Ah, Clémence, c'est pas cool, ça. Moi, j'aime pas, moi, les histoires de castrés. En fait, moi, j'aime pas les animaux de compagnie. Non pas que je les aime pas intrinsèquement. J'aime bien. Moi, j'ai jamais eu un animal de compagnie, mais j'aime bien les chiens ou les chats de mes amis, des gens dans ma famille, mais les castrés, les enfermer dans un appart, les machins... Moi, je veux que les chiens, ils redeviennent des loups et que les chats redeviennent des lynx, quoi. Je m'en fous, en fait, des animaux de compagnie. C'est pareil, c'est une image de ce qu'on est devenu ontologiquement, les êtres humains. Les êtres humains, c'est devenu des petits chatons et des petits matous à sa mère, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, Thierry, c'est qu'ils sont en train de faire subir ces animaux. Je parle vraiment du prototype du mec de la ville, quoi. Tu vois, celui qui regarde un chien dans son 6 mètres carrés, là. Il veut reproduire exactement ce que lui ressent à une échelle plus grande de ce que la société lui fait subir, quoi. Moi, je voulais dire qu'en plus de ça, ce que moi aussi, j'aime pas philosophiquement parrain, de castrer ces animaux, c'est qu'on les coupe d'un instinct plus que primaire que toute créature vivante a, c'est celui de transmettre ses gènes, de se reproduire, de perpétuer son espèce. Et on leur enlève ce véritable droit naturel, cet instinct naturel, tout ça pour pas être emmerdé, pour avoir le plaisir de jouir d'un animal de compagnie moins chiant. Parce qu'effectivement, un chien pas castré ou un chat pas castré, il va sentir des phéromones de tous les côtés. Il est chiant, quoi. Alors que le chat castré, ah ouais, bizarrement, il est plus gentil et tout. Mais c'est cruel, en fait, philosophiquement parlant, de faire ça. Et c'est purement humain, en fait. On se met pas à la place du chat, c'est un manque d'empathie, en fait. Après, tu fais ce que tu dis avec les menses, je t'en gueule pas, moi.